Mort d'Henri Emanuelli, ancien persident de l'Assemblée Nationale Ancien persident de l'Assemblée Nationale, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, ancien secrétaire d'État, Henri Emanuelli, persident du Conseil Départemental des Landes, est mort, mardi 21 mars, Bayonne, LGE de 71 ans. Cet homme au parler de rue, qui incarnait un socialisme intransigeant, était affaibli par une neuropathie détecte en 2006 et se déclatait ses derniers mois en fauteuil roulant. Petit-fils de Berger-Corse, fils d'un électricien vernet communiste mort dans un accident du travail, Henri-Emmanuel Inaté le 31 mars 1945 au Bonne, Pyrénées-Atlantique. Diplème de l'Institut d'études politiques de Paris, il commence sa carrière, en 1971, comme attache de direction la compagnie financière Edmond de Rothschild, où il deviendra, en 1974, fond de pouvoir. APRS a voir et faire que la Convention des Institutions Républicaines, Henri-Emmanuel Inaté le 31 mars. Pranois Mitterrand, dont il attirera l'attention par un retentissant, abat la calotte. Dans le R le dé un brognard fil bleu. Je ne suis le valet de personne, aime-t-il dire. Et s'il ne manque pas des mots, il est d'une pisse, ou plus t'aider un bloc, ce qui lui donne parfois une image sectaire, surtout quand il défend la lassie avec une intransigeance d'un E des anticluricalismes. Je préférerai toujours, affirmait-il, TRE une brute de gauche qui marche plus t'es que l'intellectuel parisien à Nézzi. En première ligne dans l'affaire Urba. R le déput des Landes en 1981, il le sera chaque scrutin jusqu'en 2012, Henri-Emmanuel y devient, le 22 mai 1981, secrétaire d'État chargues des départements et territoires d'Outre-mer. Elou en 1982, président du Conseil général des Landes, il est nommé en 1983 secrétaire d'État au budget. Secrétaire national du PS, en 1987, chargues de la communication, il rejoint Lionel Jospin et s'oppose la candidature de Laurent Fabius, en 1988, la tête du parti. Il est promu nommer O2 de Pierre Moroy, au poste de TR Saurier, ce qui lui vaudra des TRE en première ligne lorsqu'Eclatra est l'affaire Urba, ce groupe de bureaux d'études qui finanlent les campagnes du PS. Quand Franois Mitterrand lui propose d'entrer. ... ... Sous-titrage ST' 501